Bonjour, je m'appelle Florence Abadie, j'ai un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Théo et qui a été diagnostiqué du syndrome de Bainbridge-Roppers. J'ai commencé par le cercle large, le cercle amical. En fait, le cercle amical disparaît purement et simplement. On n'a plus aucune vie sociale. Avoir un enfant, déjà on avait trois enfants, donc avoir une vie sociale avec trois enfants et aussi le métier qu'on avait d'autorité restaurateur, c'est compliqué. Mais en plus d'avoir un enfant qui fait des crises comme ça partout, c'était impossible d'être accueilli chez des amis ou chez des gens, ou même de recevoir chez nous, parce que chaque soirée se termine pas bien. On crie, on hurle le vent, donc c'était très compliqué d'avoir une vie sociale. On a commencé à en avoir une. Théo devait avoir 6-7 ans avec, on va dire, une seule famille qui avait aussi des enfants et qui nous a acceptés comme on l'était. Au niveau familial, c'est extrêmement compliqué aussi parce que le handicap fait peur. Je ne suis pas issue d'une famille confrontée habituellement, qui a eu du handicap, donc c'était tout nouveau pour nous. Et pour tout vous dire, en fait, j'avais très peur du handicap. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, Lucille, j'avais qu'une peur, c'est qu'elle ait un handicap pendant tout le temps de la grossesse. Et ma mère me rassurait toujours en disant, mais non, 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 il n'y a aucun risque avec notre famille. Et c'était une petite fille en pleine santé. Après, j'ai eu un petit garçon, Adrien, en pleine santé aussi. Et pour Théo, je ne me posais pas du tout la question de savoir si... Autant Adrien, je me posais encore la question si c'était possible que j'ai un enfant en situation de handicap. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour Théo, je ne me suis pas du tout posé la question. Et le cadeau nous est arrivé à l'âge de 6 mois. Je dis le cadeau parce qu'aujourd'hui, on le vit très différemment. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. La famille a été sous le choc, dans le sens où... L'autisme, c'est très particulier parce qu'il y a ce problème de comportement qui est socialement décalé. Et du coup, qu'on aille dans un magasin, qu'on soit dans la rue, qu'on soit en famille pour un repas de famille, personne ne sait comment réagir. Et les gens pensent tout de suite à un problème comportemental, d'éducation. Peut-être moins aujourd'hui qu'à l'époque. Mais c'était quand même très compliqué. Très, très compliqué d'aller dans un magasin avec Théo. D'assurer tout simplement la tendance d'une vie de famille avec un enfant différent. C'est vraiment une épreuve. Et ma famille, eux, ils avaient peur, en fait. Ils étaient dans la retenue, du coup. Et du coup, je n'avais pas d'aide de ce côté-là. Même si sur d'autres aspects, ma famille m'a beaucoup aidée, mais pas sur l'aspect de l'éducation Théo, ou tout simplement la garde de Théo, ou tout simplement la garde de mes deux autres enfants pendant que je m'occupais de Théo, etc. C'était compliqué. Par contre, au niveau amical, j'ai eu une amie qui m'a beaucoup aidée depuis la naissance de Théo. Et ça, c'est très précieux. D'avoir quelqu'un avec qui on peut parler et partager, ne serait-ce que les rendez-vous médicaux. Et à côté de ça, Lucille et Adrien, le frère et la sœur, pour eux, ça a été très, très difficile étant petit, parce que Théo prenait toute la place dans la famille, en fait. Tout tournait autour de lui, parce que quand vous avez un enfant qui fait des crises, la priorité, c'est déjà de le protéger, qu'il se fasse pas mal, d'éviter qu'il casse tout aussi. Donc, du coup, toute l'attention, et même tous les rendez-vous médicaux qu'on a pour lui, toute l'attention est portée sur lui, alors qu'avant, les deux grands étaient les deux seuls et uniques. Du coup, ça a été compliqué pour eux de leur accorder vraiment l'attention qu'ils méritaient, alors que Théo prenait beaucoup de place. Ça, c'est quelque chose, dans les fratries, qui est difficile à gérer, mais c'est assez général, quand un enfant est en situation de handicap dans une famille, les autres enfants se sentent un petit peu lésés. Alors, moi, je leur disais toujours que, en fait, selon mon principe de vie, on choisit la vie qu'on choisit. Les grandes épreuves de sa vie, on les choisit avant, parce qu'on a la force de les surmonter. Je leur disais qu'ils avaient choisi leur petit frère pour justement apprendre à connaître le handicap et à en faire une force. Quand j'ai été voir le médecin à l'hôpital la première fois, et que, sur la demande du docteur de la crèche, il ne m'a pas accompagnée, j'y suis allée avec mon amie, et en revenant dans la voiture, évidemment, je pleurais, parce qu'on m'avait dit que mon fils avait un problème, et que je n'y croyais pas du tout, que ce n'était pas possible. J'étais dans le déni, mais le plus total. Ils disent n'importe quoi, ce n'est pas possible, il est normal, c'est juste parce que c'est le petit troisième, et qu'il est un petit peu différent. Et je me disais même, tiens, je ne vais pas le dire à son père, sinon il va être triste, il va mal le prendre et tout ça. Puis après, je me suis dit, non, c'est ridicule, il faut bien que je lui le dise. Et donc, je lui ai parlé quand je l'ai vu, et là, il m'a tout de suite dit que c'est un enfant comme ces deux autres enfants, et qu'on l'aimerait tout autant, et qu'on allait s'en occuper. Donc ça, il a toujours été dans l'acceptation. Mais c'était plus une acceptation, de dire, bon ben voilà, c'est un fait. Mais dans le quotidien, pour lui, c'était extrêmement dur, toutes les crises de Théo, pour moi aussi, mais encore plus pour lui. Donc c'était plus mon rôle de m'en occuper. Il était plus au travail. Donc c'était moi qui m'occupais des enfants tous les soirs, seule, et également de tous les rendez-vous médicaux, de tout ce qui tournait autour de Théo. Et du coup, j'avais l'aide de mon amie, et ça m'allait bien comme ça. Alors c'est vrai qu'on est restés ensemble, on est toujours mariés aujourd'hui, mais ça a créé quand même beaucoup de remous dans le couple, et beaucoup de difficultés. C'est indéniable que ça demande beaucoup de concessions, et c'est vrai que j'ai donné une priorité totale à m'occuper de Théo et de Lucille et Adrien aussi, mais peut-être en délaissant aussi un petit peu la partie du papa, du mari, puisque j'étais amenée à m'occuper souvent seule des trois enfants. Aujourd'hui par contre, depuis une année à peu près, Théo a donc 12 ans, le papa s'en occupe beaucoup plus, et il a une belle relation maintenant avec Théo, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a eu une évolution qui s'est faite positive. Sous-titrage Société Radio-Canada qui s'est faite positive. Sous-titrage Société Radio-Canada